Musique 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 Tu as raison. Mais ma chérie, sérieusement, il faut être heureuse. Parce que nous, au moins, nous avons eu la chance de finir nos études. Contrairement à certaines de mes copines qui ont abandonné les études très tôt pour une raison et une autre. Si on prend notre classe quand nous étions en primaire, je crois qu'on était au nombre de 27 filles et 17 garçons. Et parmi ces 27 filles, 9 ont fait la chance de finir. 5 ont été admises. Et aujourd'hui, regardez, nous sommes que trois à obtenir notre diplôme. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. A l'exception de Hawa qui est décédée très tôt. Ils sont extrêmement difficiles. Elles sont mariées ou pas, avec des enfants. Vous savez qu'il y a d'autres qui sont obligées de faire même le petit commerce pour assurer le besoin de leur famille. Oh, les filles, je vais vraiment faire. Mais cette conversation me coupe l'appétit. Et si nous pensons à toutes nos copines qui ont abandonné l'école, et cela pour des raisons économiques, échecs scolaires, des mariages forcés, c'est vraiment triste, hein ? C'est très triste, mais c'est cela les conditions de la femme. Regardez dans les administrations publiques et privées. Les hommes sont les plus nombreux. Et ce sont eux qui occupent les postes les plus importants, hein ? Il y a moins de filles. C'est évident. Les hommes travaillent toujours plus que les filles. Je ne suis pas d'accord, hein ? Tu n'as pas d'accord ? Ah oui. Pourtant, c'est vrai. Si nous prenons en classe, les filles n'acceptent jamais de participer aux travaux de groupe. Et même si elles y participent, c'est pour aller jouer les bénis oui-oui. Ça ne vous interpelle pas ? Non. Bon. Et pendant aussi les évaluations, elles ne revisent pas. Elles ne revisent pas. Parce qu'elles comptent toujours sur un garçon qui va leur pâcher. Non, mais non, non. N'oubliez pas que les filles sont victimes de discriminations et de violences, hein ? Ma chérie, ce n'est pas une raison. Regardez. N'oublions pas que le droit se réclame. Le droit ne s'autoproclame pas. Ça, c'est vrai. Ouais, si tu ne le fais pas, ne pense pas qu'un jour, il va se réveiller et venir taper à ta porte pour dire « Bonjour, c'est moi, ton droit, j'ai venu prendre moi. » Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Et puis, là, je suis d'accord. Mais pour nous, soyons concrets et réalistes, qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser la tendance ? Bonne question. Dès l'instant où vous êtes consciente que ce type d'autre forme de violence faite aux femmes et aux filles, il vous revient d'élargir le sens en organisant des activités de sensibilisation interpersonnelles et des causeries éducatives pour permettre à ces femmes de prendre leur destin à même. Et comment ferions-nous pour passer le message dans toutes les langues du pays ? Ces messages doivent être passés dans les langues les plus courantes du pays à dire aux parents. Comme les garçons, les filles aussi doivent avoir l'opportunité d'aller à l'école et de continuer jusqu'à la fin sans interruption. Et le deuxième message, c'est à l'endroit des filles. Les filles doivent penser à leur devenir. Elles doivent étudier jusqu'à la fin et bien l'étudier pour qu'à la fin, elles puissent avoir un endroit sans passer par un bras long. Ensemble, unissons-nous pour promouvoir l'éducation de la jeune fille.